Donc pour l'or du coup on va passer ici sur l'or habillage, je vérifie bien ma sélection, je vérifie bien en haut mon matériel et du coup je peux continuer à avancer. Donc là pour l'instant j'ai ma couleur, donc on va faire la même manip, encore une fois, entrée occlusion ambiante, couleur mélangée RGB, ma couleur 2 ça va être quoi ? Ça va être mon ambiante occlusion, ma couleur 1 ça va être quoi ? Ça va être mon or, voilà, je raccorde la couleur à la couleur, là c'est les ombrages que je veux rajouter, donc oui je me rappelle c'est multiplié, à 100%, bah oui à 100%, ok, ensuite ma métallique à 100%, c'est parfait, le freinel, bah du coup il faut que je rajoute un freinel, donc la spécularité pardon, donc freinel, hop, sur la spécularité, pour quoi faire ? Pour éviter d'avoir deux réglages, un indice de réfraction et une spéculaire, d'accord ? C'est uniquement l'indice de réfraction qui va contrôler la spéculaire, très important, 2.15, encore une fois, pour avoir une propagation assez diffuse, c'est cool, maintenant la rugosité à 0.15 me convient parfaitement, j'ai pas envie d'avoir de défaut, par contre, si on va casser un petit peu cet or, j'ai envie que les cassures soient en main rugueuse, d'accord ? Donc bien prendre ça en compte, toujours analyser ce qu'on veut faire et analyser les valeurs pour pas oublier ce qu'on doit faire, donc ok, ensuite on a le lustre et la rotation, donc ça c'est bon, ok, tac, 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 et je vais créer du coup du relief, donc pour le relief on va zoomer un petit peu sur les anneaux, je vais créer une texture de Musgrave, hop, elle va être générée comment cette texture ? Ctrl T, bah par mes UV, encore une fois, voilà, je les applique, Ctrl Shift, clic gauche pour voir un petit peu ce qu'on fait, donc là actuellement la texture est comme ça, ok, c'est pas très joli, bon on va essayer d'augmenter un petit peu la taille, on va la mettre à 35 je pense, 35 c'est pas mal, le détail à 16, la dimension on va la réduire donc à 0.15, voilà, et du coup ça va me créer un petit peu, vous voyez, des zones abîmées, d'accord ? Donc des zones un petit peu cassées, donc là c'est des valeurs noires, donc c'est-à-dire que ça va être en creux, c'est parfait, c'est ce que je veux, par contre la taille est un petit peu trop grande, donc là on va réduire la taille en la descendant, d'accord ? Pour augmenter donc la propagation de la texture, et là je vais créer des défauts comme ça, voilà, hop, pas comme ça, voilà, comme ça, parfait, donc à 3, 3.5 c'est parfait, voilà, comme ça, c'est nickel. Maintenant que j'ai généré donc ma texture, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais pouvoir tout simplement, ici, la transformer en bump, donc vecteur, bump, ça va interpréter mes valeurs noires, blanches et grises, les valeurs noires vont être creusées, les valeurs blanches vont être en relief, donc je raccorde ça à la normale, CTRL-SHIFT-Clic-Gauche sur mon programme principal pour voir, ok, donc là ça m'a vraiment détruit mon or, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est trop fort, donc je réduis la distance, je réduis la force à 0.35, je récupère mon or, c'est cool, par contre là il est vraiment abîmé partout, quoi, là mon défaut il est vraiment trop dense, et du coup ça me donne vraiment des strips partout. Est-ce que c'est réellement ce que je veux ? Non, je veux juste creuser des creusements, dans mon or, mais pas que toute ma surface soit abîmée comme ça, d'accord ? Donc ça peut faire un style, c'est joli, mais c'est pas ce que je veux. Donc du coup on va faire ici une rampe de couleur pour contrôler ma texture, rappelez-vous. Donc convertisseur, dégradé de couleur, je la mets avant ma normale et après ma texture, d'accord ? Donc ma texture est envoyée dans ma rampe, et ma rampe va retranscrire une valeur. Maintenant je vais ici, ok, super, et là qu'est-ce que je vais faire ? Je vais augmenter les valeurs de blanc. Ah non, bah non, c'est pas ça. Augmenter les noirs ? Oui. Je vais augmenter les noirs, propager ma diffusion de relief. Sauf que là si j'analyse un petit peu mon relief, je me dis, c'est bizarre parce que j'ai voulu creuser, mais pourtant ça ressort. Pourquoi ? Parce qu'on a tronqué les valeurs noires. Les valeurs noires c'est celles qui sont creusées, les valeurs blanches c'est celles qui sont en relief. Donc si je veux inverser ces valeurs, du coup avoir pas du relief mais du creusement, il faut que j'inverse ma bump. Et ici vous avez un petit bouton qui s'appelle inverser. Je clique sur inverser, et là ça m'inverse ma texture. Vous voyez que maintenant elle est creusée au lieu d'être en surface. Ça m'a créé donc des défauts de texture. Et maintenant je me dis, bah tiens ces défauts sont sympas, mais j'ai pas envie qu'ils aient la même teinte. J'ai envie qu'ils aient une teinte un petit peu plus sombre, un petit peu plus abîmée, parce que là c'est vraiment trop propre, même on voit pas trop le relief, c'est pas très joli. Pour ce faire, c'est très simple. Vu que là on a un masque de contrôle, là j'ai des zones noires et blanches. D'accord ? Et cette valeur, du coup, je peux la transformer en contrôle de couleur. Donc je m'explique. Là on a donc la valeur or. Si je veux contrôler la valeur qui rentre ici, je peux créer un mélange RGB, donc couleur, mélange RGB. Donc la première ça va être quoi ? Ça va être ma couleur principale, la couleur que j'ai en or. Donc je prends la pipette, je reprends ma couleur or. Et la valeur 2, j'ai envie que ça soit une valeur plus sombre. D'accord ? Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ma pipette, je reprends ma valeur or, je reclique dessus et je l'assombris. D'accord ? Donc je vais la rendre plus terne. Voilà, comme ceci là, ça me ferait pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui va déterminer ? Donc la couleur qui va rentrer là. Donc là, ma couleur, bon, elle va ici. D'accord ? Donc ça va être ma couleur principale. Par contre, j'ai envie que uniquement les creux soient plus sombres. Je ne veux pas 50% des deux, je ne veux pas ça. Je veux uniquement que mes creux soient plus sombres. Qu'est-ce qui va contrôler ça ? Ma texture. Puisque là, actuellement, rappelez-vous, on a des valeurs de 0 à 1. 0, c'est quoi ? C'est 0% et 1, c'est 100%. Donc sur mes valeurs noires, j'aurai 0. Donc j'aurai ma couleur 1. Et sur les valeurs à 1, donc à 100%, j'aurai ma couleur 2. Et entre 2, j'aurai un mix des deux. Voilà, j'aurai 50% des deux. Ce sera un dégradé. Donc c'est parfait. Je raccorde ma couleur à mon facteur d'influence. D'accord ? Donc 0, rappelez-vous, les valeurs noires seront complètement jaunes. Puisque j'ai ma couleur 1, rappelez-vous, couleur 1 à 100%. Voilà. Et là, si je passe à 100%, donc avec une valeur 1, j'ai 100% de ma couleur 2. Donc si je lui mets une texture dedans où j'ai un mix des deux, donc noir 0, blanc 1, et 0.5 pour le gris, lui, il va s'interpréter comme ça. 0, ça sera jaune. 1, ça sera jaune moins clair, du coup, plus foncé. Et 0.5, ça sera entre les deux. C'est parfait. Je raccorde ça. Et là, regardez ce que ça m'a créé. 100% de jaune, 100% de non jaune, et entre deux, ce sera un petit dégradé qui va se dissiper sur la couleur principale. C'est parfait. C'est ce que je veux. Donc je raccorde mon programme principal. Et là, j'ai mon or principal, et mon or qui est creusé, un petit peu plus sombre. C'est vraiment ce que je veux. Après, on peut le ternir plus, on peut le mettre bleu si on veut, les creux bleus, on peut les mettre rouges. Voilà. C'est à vous de contrôler la valeur de couleur de vos creux. Et vous voyez, en fait, vous commencez à comprendre un petit peu la superposition de calques, la jonction de programme qu'on doit faire pour avoir vraiment quelque chose de complexe au final en texturing. On peut donner une couleur à nos creux, on peut donner un relief, on peut donner une brillance différente, on peut donner une spécularité différente, on peut donner une émission à la limite, même une émission. On peut vraiment tout contrôler, d'accord ? Une fois qu'on a compris la notion de valeur de 0 à 1, ça s'appelle des masques, on peut contrôler toutes les valeurs, d'accord ? Donc du coup, là, ma texture contrôle donc les valeurs, donc je vais les assombrir un petit peu, on va mettre, donc rappelez-vous à la couleur principale, mais en plus sombre, d'accord ? Donc je vais l'assombrir vraiment, voilà, comme ça, vraiment quelque chose d'un peu plus sombre, voilà, parfait, nickel. Et là, j'ai quelque chose de tout de suite beaucoup plus réaliste, je me dis, bah ok, c'est abîmé, donc oui, je vois bien que c'est abîmé, quoi. Parfait. Maintenant, j'ai envie également que ça contrôle la rugosité, donc à l'extérieur, mon métal est brillant, à l'intérieur, je veux qu'il soit moins brillant, donc là, c'est parfait, j'ai encore une fois ça. La valeur 0 sera 100% brillante, la valeur à l'intérieur sera pas brillante du tout, parce qu'elle est abîmée. C'est parfait. Donc je raccorde ça où ? Je raccorde ça à ma rugosité. Et là, j'ai mon métal, qui est pas du tout brillant à l'intérieur, et 100% brillant à l'extérieur. Par contre, je me dis, ouais, mais là, c'est un petit peu trop fort, du coup, là, on voit comme un miroir au travers, c'est pas très joli. J'ai envie de ternir un petit peu cette valeur. Comment on fait ? Encore une fois, on rajoute un dégradé de couleur entre deux, d'accord ? Et ma valeur noire, c'est pas 0, c'est 0.15. C'est ce que j'avais mis au départ. 0.15, voilà. La valeur maximale, par contre, c'est bien du blanc, c'est parfait. Et là, je récupère la brillance que j'avais au départ. Ok ? Et là, on commence, voyez, à texturer l'objet proprement, à avoir quelque chose de vraiment très joli, quoi. Là, c'est vraiment très, très beau. Ok ? Donc, parfait. Maintenant que j'ai ça, on va pouvoir passer au raccord de la normale, la normale sur le freinel. Hop ! Donc, ça fait vite un petit peu un bazar, d'accord ? Donc, de nœuds. Mais je vais vous montrer comment réorganiser ça de façon propre et claire, d'accord ? Parce que ça, après, ce sera essentiel qu'on soit bien organisé sur les nœuds. Sinon, on ne va pas comprendre grand-chose. Et pour vous, ça risque d'être vite le chaos, d'accord ? Donc là, normal, normal. Normal sur l'ambiente occlusion à l'arrière, d'accord ? Hop ! Et là, je raccorde ici. Sauf que là, je me dis, ben, à la fois, ça fait quand même des câbles un peu partout, encore une fois. J'ai envie de donner un petit peu plus de clarté. Donc, on va replacer les éléments proprement. Donc, la couleur avec la couleur principale. Ok ? Ça, ça va être quoi ? Ça va être mon dégrad de couleur pour ma bump. Mais ça va contrôler aussi ma rugosité. Ça va contrôler également mon mélange, d'accord ? Donc là, elle est bien placée. L'ambiente occlusion, on va la rapprocher un petit peu. Mais par contre, ces nœuds-là, j'ai envie de les... Ouais, de leur donner une direction un petit peu différente. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On va rajouter ici dans Disposition, Rerouter. Le reroute, je le mets sur le câble que je souhaite orienter, d'accord ? Donc, je clique dessus. Ça va l'orienter proprement. Et là, c'est à moi de le déplacer dans la direction que je souhaite, d'accord ? Donc là, je vais faire un raccord comme ceci. Voilà. Et là, je me dis, tiens, pour éviter de dépasser par là, il faut que je passe par où ? Il faut que je passe tout le tour quasiment, d'accord ? Pour avoir un raccord propre. Ce qu'on va faire, on va faire tout le tour. Donc, je sélectionne mon point de reroute, je le descends, hop, je vais créer un autre point de reroute. Voilà. Je le décale sur G, on va passer à l'arrière donc de mon plan. Hop, comme ceci. Voilà, bien droit, bien propre. Voilà. Ensuite, il me faut un autre encore une fois. Bon, ben, encore un, c'est pas grave. Reroute, je le mets ici. Je décale mon câble. Voilà. Et là, j'ai un raccord un petit peu plus compréhensible, d'accord ? Donc, je ne vous conseille pas de faire des raccords à l'arrière comme ça, parce que du coup, on ne comprend pas après la logique de chemin. On va dire, ben, ok, là, il part, mais il part où ? Après, on est obligé de suivre le câble pour revenir. On va dire, ah oui, d'accord, il est là. Vous voyez, ce n'est pas très logique. Donc, ça, on le fera vraiment à la fin pour réarranger nos nœuds, mais ne faites pas de raccords à l'arrière, d'accord ? Parce que ce n'est pas logique, en fait. Le programme ne part pas à l'arrière, il part à l'avant, d'accord ? Donc, à vous de vous adapter par rapport aux nœuds à l'avant, essayez de faire un schéma propre, mais si vous n'y arrivez pas, vous rajoutez juste un point de reroute, vous les placez, voilà, juste pour indiquer où est le raccord, en fait, voilà, juste où est le raccord pour dissocier un petit peu les câbles, pas qu'ils se chevauchent trop, ok ? Voilà, comme ceci. Là, je dis, ben tiens, j'ai un chevauchement, donc je décale un petit peu mon câble, hop, voilà, et là, je comprends. Ça sort d'ici, ça monte là, ça va là, c'est propre. Ça ne va pas tout derrière, d'accord ? Donc, mauvais conseil de ma part, ne partez pas à l'arrière, ok ? Voilà, donc là, c'est parfait, on a organisé nos nœuds, du coup, j'ai le contrôle de ma couleur, de ma... Ouais, c'est parfait, voilà. J'ai créé mon troisième matériel, vous voyez, en quelques instants, quelques clics. Donc, voilà pour les textures procédurales, donc l'initiation de textures procédurales.